Ne serait-il pas temps de s'y mettre une bonne fois pour toutes ? Profitons de l'amorce de cette saison 4 pour attaquer dès maintenant les fondamentaux. Donc, si je vous dis sur notre bille, nous sommes en tête et sans effet. Si je vous dis sur la bille numéro 2, nous sommes dans une quantité de billes entre un quart et trois quarts. Alors, la déviation de notre bille sera d'environ 45 degrés par rapport à sa trajectoire d'origine après impact de la bille numéro 2. Nous sommes ici face au rejet naturel. Le rejet naturel, c'est tout de suite et maintenant générique. Pas de temps à perdre, on commence avec une démonstration. Ici, j'utilise un gabarit qui nous permet de visualiser ce 45 degrés. Donc maintenant, voyons ce qui se passe. Allez, c'est parti. On peut constater ici que la bille rouge se trouve sur l'extrémité de la ligne du 42.2. En visant la ligne, nous allons passer par l'extrémité de cette bille rouge. On appelle ça être demi-bille. Donc, je me positionne sur cette ligne en tête sans effet que à plat et on envoie. On reste le plus longtemps possible sur le billard et vous avez pu constater que cette bille blanche a bien respecté cette déviation. Ici, on peut constater que la rouge est détachée de la ligne. Nous sommes donc moins de demi-bille proche du quart de bille. Donc, on se positionne. On va toujours viser cette ligne du 42.2. Voyons si notre bille va suivre ce 45 degrés. Allez, en tête sans effet que à plat. Et c'est parti, on envoie. On constate effectivement que cette bille blanche a bien décrit cette direction de 45 degrés. Et ici, nous pouvons constater que la rouge a franchi la ligne. Donc, nous serons plus de demi-bille proche du trois quarts de bille. Et même condition, on vise la ligne, donc en tête sans effet. Et on envoie. Et on se rend compte effectivement que cette bille blanche a bien décrit la déviation de 45 degrés. On a démontré, c'est OK, entre un quart et trois quarts de bille, on a une déviation d'environ 45 degrés. Donc, ça, c'est une information qui est très importante pour nous et qui va conditionner tout le reste. Maintenant, que doit-on faire ? Nous allons tout simplement apprendre à visualiser ce 45 degrés. Pour le travailler, premier exercice. Pour ce premier exercice, nous serons très proches de la démonstration. Nous allons utiliser que deux billes. Et on va apprécier ce visuel du 45 degrés. Pour cela, il suffit de s'aider dans un premier temps de cette ligne pour avoir une bonne quantité de billes et bien comprendre la déviation de notre bille. Donc, on remarque que cette rouge se trouve à l'extrémité de cette ligne. Donc, nous, nous sommes sur la croix. On dit que nous sommes demi-bille. Donc, hop, on se place en tête sans effet que à plat. On envoie. On reste le plus longtemps possible sur le billard. C'est un exercice ici que vous devez répéter pour apprécier le visuel du 45 degrés. Vous pouvez également le complexifier un petit peu en mettant la rouge sur la ligne. Vous ne pouvez plus utiliser la ligne puisque vous allez devoir prendre cette trajectoire-là, ici. D'accord ? Mais vous pouvez être un peu plus ou un peu moins. Ce n'est pas un problème. Votre déviation restera la même puisque ça a été démontré tout à l'heure. On envoie. En tête sans effet, que à plat. Et vous regardez la direction de cette bille numéro 2 pour apprécier le visuel du 45 degrés. Ici, nous sommes dans le tiers du billard, mais c'est le même principe. On utilise la ligne du 42,2 qui va nous permettre de nous donner un repère au niveau du visé demi-bille. Là, notre rouge se trouve, on le remarque, en extrémité de cette ligne. Et donc, comme tout à l'heure, on se positionne, on vise la ligne en tête sans effet, que à plat. Voilà, et on envoie. On reste sur le tapis le plus longtemps possible. Ok. Et en fait, voilà, vous habituez votre esprit tout simplement à visualiser ce 45 degrés. Même principe que tout à l'heure, on va placer cette fois-ci la rouge en son centre pour justement un petit peu complexifier cette visée, puisque maintenant, nous devons viser demi-bille sans nous aider de la ligne, mais ça reste intimement le même principe, car on a vu dans la démonstration que vous soyez un peu plus ou un peu moins que demi-bille, vous allez quand même avoir une déviation de 45 degrés. On reste le plus longtemps possible sur le tapis. Voilà. Donc, ces deux premiers exercices avec deux billes vont vous aider à apprécier ce 45 degrés. Ça peut sembler rébarbatif comme ça au début, mais je vous assure que c'est vraiment nécessaire. Donc, n'hésitez pas, faites-le systématiquement, mais pas longtemps. Maintenant, nous allons amorcer les points avec notamment un petit jeu qui se joue à deux, du velours. Un petit aparté très vite, ça, ça s'appelle des mouches ou des repères. Ce sont des points en acre qui, donc, nous donnent des repères sur le billard, un petit peu comme des frettes sur un manche de guitare, par exemple. Et donc, nous allons utiliser justement ces points de repères pour placer des billes. Donc, la bille rouge se trouvera placée, donc, mouche 2, correspondance mouche 2, d'accord ? Et nous, on va se placer, par exemple, ici, sur la croix du cadre 42-2. Et donc, l'adversaire, une fois qu'il a cette information, va placer la bille un petit peu où il veut sur le billard. Par exemple, il va le placer, par exemple, on va dire qu'il va placer la bille ici, voilà, par exemple. Et là, vous pouvez commencer à discuter, à savoir, est-ce que, oui ou non, nous sommes face à un 45 degrés ? Si oui, très bien, si c'est non, ce n'est pas grave, on continue et on respecte les conditions du 45 degrés. Il faut simplement annoncer, si vous ratez le point, de quel côté vous passez, si jamais le point est raté, quoi. Voilà, c'est ça l'idée de ce jeu. Et c'est assez drôle, puisque ça permet d'échanger, justement, vos visuels respectifs. Moi, je dis qu'il y a le point. Je dis que je touche la jaune directe, pas d'embrouille. Donc, maintenant, on respecte les conditions. On ne cherche plus à faire le point. On respecte les conditions du coût naturel, à savoir, demi-bille sur la rouge, en tête sans effet, et on envoie. Effectivement, nous étions là, donc, face à un rejet naturel. Et vous pouvez donc répéter l'opération le nombre de fois que vous le souhaitez. Vous allez voir, c'est quand même relativement drôle au niveau des échanges. Vous pouvez échanger drôle, etc., et vous déplacer la bille. Mais vous pouvez essayer de piéger l'autre, de placer des points qui ne sont pas naturels. Enfin, un dernier exercice avant de nous quitter. Donc, la correspondance mouche 3, correspondance mouche 2. Ici, nous sommes, nous, entre la mouche 1 et la ligne du 42-2 proche de la petite bande. Et nous mettons cette jaune dans le coin, ici. Donc, ici, nous sommes en présence d'un point qui se joue direct. On dit qu'on le joue directement, c'est-à-dire que votre bille, après impact sur la bille numéro 2, en l'occurrence la rouge, va directement aller sur la troisième bille, la bille jaune, pour aller faire le point. Ici, nous sommes face, donc, à un rejet naturel. Et l'angle que décrit les dispositions de billes représente un 45 degrés environ. Donc, ça va vous aider à le visualiser. Maintenant, il faut respecter les conditions. On se positionne. On vise demi-bille sur la rouge. Ici, donc, en tête, sans effet, que à plat. On vise plus ou moins demi-bille. Ici, la visée est difficile parce que la bille rouge est loin. Et on envoie. Voilà le principe. Il faut travailler le visuel du 45 degrés. Vous l'avez compris, avec ce pilote, nous allons entamer une série basée sur les fondamentaux. Les coûts techniques indispensables et nécessaires pour progresser et évoluer dans le monde du billard français. Je vous retrouve donc, tout pile, dans une semaine, pour la suite du rejet naturel. Et c'est dans le prochain épisode que nous allons nous retrouver pour la continuité de ce rejet naturel. Cette fois-ci, en une bande, avec ou sans effet. On va commencer à entrer dans le vif du sujet. Rajouter des notions supplémentaires. Mais on reste singulièrement dans la même chose. À savoir, apprivoiser visuellement ce 45 degrés. À la semaine prochaine. Le béco. Donc, ça amorce vraiment un truc vraiment positif. C'est important de bien comprendre ça parce que ce n'est que le début. Chose essentielle. Donc, premier exercice. C'est bien compris pour tous ? Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada